Ils sont jeunes et rêvent d'être journalistes. Ils se sont donc lancés et ont créé il y a deux ans un site d'information et une web TV. La Rade Toulonnaise, c'est son nom. Une petite qui a tout d'une grande. Vous allez le voir, Nathalie Ramirez et Jean-François Fuster. Avec leur micro, caméra et appareil photo, Mathieu, Lucas et Julia vont régulièrement à la rencontre des Toulonnais. Ce sont des web journalistes. Leur site, le voici, la Rade Toulonnaise, actualité, web TV, elle a tout d'une grande. Le fondateur, c'est lui, Mathieu, 17 ans, une fois par semaine. C'est donc chez lui que l'équipe se réunit pour décider des sujets à traiter. Ça fait deux ans que j'ai ouvert le journal. Donc l'expérience, on l'a au fur et à mesure en rencontrant les gens. Mais ce qu'on cherche vraiment, c'est que ce soit vraiment un travail régulier et qui est quand même un minimum de sérieux pour qu'on nous prenne au sérieux. Réunion terminée, il est temps de partir. L'équipe a rendez-vous avec l'entraîneur d'un club de foot Toulonnais. Sur le terrain, nos journalistes se veulent pro. Matériel cadre, tout est fin prêt pour l'interview. En gros, comment ça va se passer ? Je vais te poser des questions par rapport à la saison. Est-ce qu'on a l'impression d'être face à de vrais journalistes ? Alors bien sûr, Mathieu, c'est un jeune passionné qui prend à cœur son rôle et son travail est très apprécié des supporters. De retour, il faut mettre l'interview en ligne, écrire les articles. Une véritable expérience professionnelle pour nos jeunes passionnés. On s'attend vraiment au tremplin parce qu'on voit que ça évolue très rapidement au niveau de notre renommée. Dans Toulon, même aux alentours, on nous en parle et quand on dit que c'est nous qui tenons le journal, on me dit non, c'est pas vrai, on nous prend pas au sérieux au début. Et la journée n'est pas terminée, l'équipe doit prendre le train. Un autre reportage, une autre aventure les attend. Sous-titrage ST' 501